Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle saison du Cercle Vêtueux. Pour ceux qui ne sont pas nouveaux sur le podcast, ne soyez pas étonnés parce que lors des deux premières saisons, c'était le format que vous connaissez où on recevait des personnes au parcours de vie professionnelle inspirant et motivant. Pour cette nouvelle saison, on a changé notre physique d'épaule où on part dans un format de débat et d'échange sur des sujets qui touchent notre communauté, on va dire la communauté afro. Pour ce premier épisode, j'ai choisi un sujet qui, à mon sens, est d'actualité. L'impact des réseaux sociaux dans notre quotidien. On a parlé des réseaux sociaux, des dérives qu'on peut avoir, des métiers qui peuvent en découler, la légitimité, le parallélisme entre les réseaux sociaux et les médias classiques, les opérations chirurgicales, l'esthétique. Bref, on a abordé, vraiment, on a ratissé large. Cet épisode sera divisé en deux parties, une première partie que vous verrez aujourd'hui et une seconde partie que vous verrez le mardi. Alors, je tiens également, avant toute chose, à m'excuser pour la qualité du son. La qualité du son n'est pas comme le son qu'on entendait là maintenant parce que ces trois premiers épisodes de la saison relèvent vraiment d'une prouesse technologique. On a eu beaucoup de galères et les invités peuvent en témoigner parce qu'il y a eu plein, 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 plein de galères. Donc, le son n'était pas potable. On a tourné six épisodes. Les trois derniers épisodes, le son est quasi inexploitable. Ces trois premiers épisodes, j'ai pu bidouiller pour avoir le son que vous allez avoir. Je tiens vraiment à m'excuser du fond du cœur parce que qui dit podcast dit qualité de son. Bon, ceci étant dit, je veux remercier également les invités qui ont fait le déplacement. La plupart ne me connaissaient pas. Ils ont juste répondu à une annonce. Ils sont venus. Ils ont participé. Certains sont restés de 11h jusqu'à 23h. Malgré la chaleur, malgré la distance, malgré les galères, je tiens vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur à les remercier. Remerciement spécial également à une jeune fille qui s'appelle Linda qui s'est proposé de maquiller les invités. Donc, grâce à elle, on a pu camoufler, si vous voulez, les traces de transpiration, de chaleur parce que la saison, enfin, les épisodes ont été tournés en été. Donc, grand remerciement à Linda. Vous retrouverez tous ces liens dans la description. Vous retrouverez également les contacts des invités dans la description. Bon visionnage. Posez-vous confortablement. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Salut, salut les amis. Comment vous allez? On va bien. Merci et toi? Bon, pour ceux qui découvrent le podcast, c'est le CV. Le CV, tu en abrégé, on va dire. Bon, à la base, c'est un podcast où on observe les gens qui venaient raconter leur parcours. Donc, ils m'inspirent un peu les générations à venir. J'ai repris ma feuille de route. On est traditionnel au concept. On prend des sujets qui cristallisent les pensions, des sujets sociaux, sociaux. Et puis, on les met sur la table. Et puis, on en discute. Donc, la son narration s'infuse. Vraiment, c'est une discussion, comme je l'ai dit, avec la tête et les cœurs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est l'impact et la légitimité des réseaux sociaux dans le choix de consommation, même dans nos vies, on va dire. Donc, je vais faire un tour de table. Vous allez vous présenter réellement. Et on va commencer le débat. On vous va? Oui. Vous l'avez, madame. Mademoiselle. Alors, bonjour. Je m'appelle Marianne. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est subisant. Voilà. OK. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Akouba. Et voilà. Bonjour, Georgina Sika. Joëlotte Niel Popli. Alors, avec nous, il n'y a pas de petites questions. On commence directement. Les pieds dans le plat. Les réseaux sociaux, pour vous, c'est bon ou c'est mauvais? La réponse peut être nuancée et comme elle peut être très catégorique. Au premier abord, en deux prime abord. En passant, on va développer après. Moi, je dirais qu'il y a du bon et du mauvais. Enfin, aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut servir à mettre les gens dans la sauce. Ça peut servir à dénoncer l'état de la société. Comme ça peut servir à se former. Aujourd'hui, ça peut servir à avoir de l'information rapide. Pas toujours bien traité, d'ailleurs. Ça peut servir à des gens qui sont de mauvaise foi aussi. Enfin, il y a du bon et du mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait, de comment on s'en sert et de la consommation qu'on en a quand c'est excessif, comme tout. Ce n'est pas bon, mais de façon vertueuse, ça peut être très intéressant. Belle dédicace. Moi, je vais dans son sens aussi parce que ça peut être bon comme mauvais. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, en fait. Moi, c'est pareil. Je pense que, voilà, partagé sur la question, bon, mauvais, prêt comme toute chose, tout excès, nuit. C'est très difficile d'aller au compte de ce qu'elle a dit, en effet. Donc, je la rejoins totalement sur ça. Je vais faire un petit tour de table pour m'étirer un peu la chose. Est-ce que tu es consommatrice des réseaux sociaux ? Oui et non. Je suis un ghost. J'ai quasiment toutes les plateformes, mais je ne poste quasiment rien. Enfin, je pense que tu le sais. Je ne poste pas grand-chose. Je vois tout, mais je ne poste pas. Donc, oui, je suis consommatrice, mais je ne suis pas actrice. Ok. La question suivante dans mon point de table, c'était, quel est ton réseau social ? Si tu dois en garder qu'un ? Je ne vais en garder qu'un seul, LinkedIn. Ok. À quoi ? Si tu t'en consommes et puis si tu dois en garder un social ? Alors, moi, c'est assez ambivalent. D'accord. Moi, en fait, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour rire. D'accord. Et puis, faire rire aussi, souvent. Parce qu'apparemment, j'ai une casquette d'une personne drôle. Ce que je ne trouve pas, mais bon. Ok. Je suis à la fois actrice et un peu ghost, des fois. C'est-à-dire, en fait, moi, sur mes réseaux sociaux, en fait, c'est moi qui décide ce qu'on doit savoir, de moi, ce qu'on doit voir. Donc, moi, je n'ai pas trop de problème. Je lance mes balles et je fuis. Moi, aussi, pareil. Je pense consommatrice, actrice, raisonnée. Mais oui, consommatrice de mes autres. Si tu dois en garder un. Moi, si je devais en garder un. Facebook et Insta. Un. Un. Je dirais Facebook parce que j'aime bien. Ça me fait rire aussi, là-bas. C'est des gens qui sont bons, c'est la voix. Ils aiment très bien. Moi, j'ai Instagram. On a toute la réponse, un peu comme ça. Bon, moi, je suis beaucoup présent sur les réseaux. Oui, il y en a. Sur pratiquement tous les réseaux. Et si je dois en garder un, je dirais que je penche plus entre Facebook et LinkedIn. D'accord. Après, beaucoup plus de préférences sur Facebook parce que mes objectifs, je les atteins plus facilement avec Facebook. La première vraie question du podcast, moi, j'ai envie de la poser toujours. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir vraiment au fond du sujet, mais c'est vraiment le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Est-ce que vous pensez que tous ces métiers qui découlent des réseaux sociaux aujourd'hui, notamment les influenceurs, est-ce que pour vous, c'est un point de vue personnel, est-ce que vous pensez que ce sont des métiers légitimes ? Tout à fait, absolument. Moi, pour moi, complètement, mais complètement légitime. Parce qu'au-delà de la vidéo que nous, on voit sur notre téléphone portable, il y a tout un travail derrière. Il y a un travail de recherche et un travail de conception. Pour moi, c'est presque, on peut dire une sorte d'art. En fait, les multimédia, donc pour moi, c'est comme un métier, c'est comme un photographe, comme un vidéaste, comme un avocat. Donc, moi, c'est quelque chose de tout à fait légitime comme métier. Peut-être qu'il faut que je balise un peu. Il y a influenceurs créateurs de contenu. Je pense que tu parlais aussi de ça. Oui. Et il y a influenceurs, la version galvodée qu'on connaît. Tu vous avais vu cette brosse à dents qui me ressemble. Je ne les catégorise pas comme influenceurs. Parce que pour moi, tu es influenceur quand tu as un réel impact dans un domaine de la société. Donc, pour moi, tous ceux-là, ce ne sont pas vraiment des influenceurs. Je ne les mets pas dans cette catégorie. Après, je vais un peu contre ce qu'elle dit dans le sens où influencer, c'est déjà orienter des gens vers un objectif particulier. Si aujourd'hui, rien qu'avec mon image, j'arrive à vendre une bosse à dents, j'arrive à rentrer dans le mindset des gens et leur faire faire ce que je veux. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a des gens qui… il y a des procès même contre les influenceurs presque parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est mon incourent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas leur enlever l'impact qu'ils ont sur la population. Après, est-ce que c'est un métier à part entière ? Je dirais oui, effectivement, parce qu'il y a tout un travail derrière. Même pour arnaquer les gens, il faut travailler. Tout à fait. Voilà, n'importe qui ne peut pas le faire. Donc, moi, je trouve qu'ils ont déjà beaucoup de mérite, même réussir à le faire. Il y a un que j'aime bien, celui qui dit « la question est vite répondue ». Il ne voit rien, mais il influence et il gagne de l'argent. Moi, je pense qu'on peut trouver ça futile, mais c'est légitime. Les influenceurs qui ne sont pas créateurs de contenu, à mon avis, sont futiles parce que ce qu'ils vendent, c'est rien. Ils vendent du vent et le vent, ça fonctionne aujourd'hui. On est obligé de leur reconnaître, d'avoir la présence d'esprit et la foule de vendre du vent et d'y arriver. On peut trouver ça futile, mais derrière, c'est légitime. Ils font du chiffre. Ils font du chiffre. Donc, on est obligé de leur reconnaître cette force-là. On a l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière. Mais pour que tu puisses avoir un million de personnes, deux millions de personnes qui te suivent, alors que tu ne vends rien, tu n'as pas de talent, c'est extraordinaire quand même. C'est déjà un talent. Ils ont du talent. C'est extraordinaire. C'est quand même des gens qui n'ont aucune qualification, aucun talent. Mais ils gagnent votre... C'est extraordinaire. Et moi, je pense que ça, il faut le reconnaître quand même. Donc, on peut trouver ça futile, mais à mon sens, ça reste légitime. Les créateurs de contenu, c'est autre chose. C'est des artistes à part entière. Ils sont eux seuls. Ils pensent le projet, le film, ils le montent. Ça, c'est des gens qui ont plusieurs casquettes et forcément qui sont légitimes. Mais je pense que tous autant qu'ils sont, ils ont une certaine forme de légitimité. Après, il y en a qui sont futiles. Et puis, voilà. Mais ils sont là pour divertir aussi. Ça serait difficile de rebondir sur ça parce que je pense ça. Et j'ai envie de rajouter en disant que chaque époque vient avec ses métiers. Parce que là, on est un peu à une époque où il y a les réseaux sociaux. Voilà, on ne peut pas vivre sans ça. Et ça vient en fait avec ses métiers. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est légitime. C'est tout à fait légitime. Il y a du travail derrière. Ils réfléchissent. Ils montent un truc. On ne peut pas leur dire que non. Ce qu'ils font, ce n'est pas grave. Donc, pour moi, j'ai une question qui vient de ce que tu dis. Si tu penses qu'on ne peut pas vivre vraiment sans les réseaux sociaux, la question pour tout le monde. Il y a un vrai problème d'adaptation quand même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que, je veux dire, ne serait-ce que pour les discussions en société, la plupart, enfin, un bon nombre de choses dont tu vas parler sont sur les réseaux sociaux. Tu as une première vision sur les réseaux sociaux et puis ensuite, tu creuses. Mais ce serait, tu serais quand même très marginal. Vous y pensez aussi ? Absolument. Moi, je pense qu'on peut vivre parce qu'en vrai, je vais parler du cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, on n'a que 4,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Nous sommes 28 millions en 2023. Et ces personnes-là vivent, elles trouvent du boulot, elles ont des aptitudes de consommation qui sont totalement différentes des nôtres. Par contre, nous qui avons, comment dirais-je, fait certains types de milieux ou d'études, etc., nous, on ne peut pas s'en passer parce que ça fait partie intégrante de nos liens de connexion avec notre entourage. Nous qui sommes, par exemple, en expatriation, je n'aime pas le terme immigré, nous qui sommes en expatriation, on garde un lien avec la famille, avec les amis, grâce aux réseaux sociaux. Nous, sans réseau social, on n'existe pas. Mais ceux qui vivent pratiquement dans un pays, qui n'en sortent pas, qui font toutes leurs habitudes de vie dans ce pays, n'en ont pas forcément besoin. Je pense que c'est si tu vis dans un milieu rural que tu n'en as pas besoin. Mais même quand tu es à Abidjan, sans sortir d'Abidjan, le béret national, tu as au moins moitié. Exactement. Parce que même à Abidjan, on a pratiquement presque 9 millions d'habitants dans Abidjan. Mais je te dis qu'on a 4,5 millions d'utilisateurs. Donc, tous ces autres-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent bien sans avoir forcément besoin. En plus, quand tu prends le prix même de la connexion. Les gens, en général, utilisent Facebook Lite. Je ne sais pas si tu connais. C'est la version la plus basique de Facebook. que c'est vraiment sur un petit téléphone. Il n'y a pas trop d'images téléchargées ou de vidéos. Parce que pour avoir le béret, il faut regarder... Je suis quand même le béret. Hé, le breu ! Pour avoir tout ça, il faut avoir un certain volume de connexion. Et ces gens-là n'en ont pas à ça. Donc, oui, de temps en temps, tu peux voir des réseaux sociaux, mais ils n'en vivent pas au quotidien. Quand tu vas dans des communes, ils ne s'en préoccupent pas. Ils entendent parler. Parce que les bruits de couloirs n'ont pas attendu les réseaux sociaux. Ils entendent parler. Ils savent qu'il y a un truc qui se passe dans le monde, mais ils n'en ont pas forcément besoin pour vivre. Ma dernière question sur les influenceurs, d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez, il y a un certain réger d'une partie de la société vis-à-vis des influenceurs. Généralement, on les prend paria, on les prend dans des postures. Généralement, quand on les invite sur les plateaux, la position est bien choisie. On les met dans le casquette des CBD et tout. J'en parlais d'ailleurs avec... C'est comme ça qu'une partie de ce thème est indé. J'en parlais avec un ami qui me disait que les médias ont du mal avec les influenceurs parce que les influenceurs ne piquent une part au marché. Exactement. Les réclames se faisaient à marcher par la télévision. Les influenceurs font aujourd'hui le boulot qu'ils faisaient. Peut-être même mieux parce que c'est beaucoup plus ciblé. Du coup, est-ce que, de là vient ma question, est-ce que vous pensez que le dégoût, certaines franges de la population ou le déni que certaines personnes manifestent vis-à-vis des influenceurs vient de se pète ou vous pensez qu'ils ont vraiment nourri eux-mêmes ce sentiment un peu hostile vis-à-vis d'eux ? Moi, je pense que c'est partagé et puis ça dépend d'où on vit, en fait, de la société, du territoire sur lequel on vit. Je pense effectivement qu'il y a une partie des influenceurs qui ont développé tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est mauvaise communication, mauvaise vente et tout, et qui a impacté une partie de la population qui ont cet avis-là. Après, tout le reste, je pense que c'est un peu de la jalousie en griffe parce qu'il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes des métiers de médias actuellement, donc télévision, radio, à l'ancienne, comme on connaît, effectivement, qui estiment que les influenceurs d'aujourd'hui, en ne faisant pas le travail qu'eux, ils ont fait ou en n'ayant pas le parcours qu'eux, ils ont eu, gagnent peut-être mieux leur vie, en plus de communautés, en plus d'impact sur la société, sur la communication et autres, et qui ne sont pas légitimes à le faire. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une question de mentalité, en fait, de mentalité, de tradition, et puis, quelque part, un peu de jalousie parce que l'être humain reste en toute chose un être humain. Donc, pour moi, c'est partagé ça un peu des deux. Je pense que c'est du snobisme intellectuel. Salut ? Snobisme intellectuel. C'est bon, tu le dis, tu le dis jusqu'à là. Je pense que pour la plupart, c'est vraiment du snobisme intellectuel. On part du principe qu'un métier légitime est un métier pour lequel on a souffert. C'est-à-dire que quand tu ne choisis pas une filière dans laquelle tu trimes ou tu fais dix ans d'études, etc., tu n'es pas légitime. Je suis mal passée pour en parler. Oui, effectivement. Parce que j'ai fait de très longues études et j'ai un métier qui est très... Difficile. Non, je dirais même très... J'ai un métier très normal, en griffes. Mais je trouve que c'est du snobisme intellectuel. Il faut s'adapter à son temps. C'est des gens qui ont su s'adapter, qui ont compris la population avec laquelle ils parlent, à laquelle ils parlent aussi, et qui ont adapté leur façon de faire à cette population-là et qui, du coup, en tirent les fruits. Les vieux qui sont assis sur les plateaux de télé, sous le haut parrainage, on s'en fout. On ne veut plus. On ne veut plus même. On ne veut plus. D'ailleurs, arrêtez les parrainages. C'est un peu pratique. Voilà, c'est ça le problème. Ils ne se sont pas adaptés et ils s'étonnent... Mais je me dis. Non, mais c'est vrai. Ils s'étonnent du fait qu'il y ait moins d'attrait alors que ce n'est plus adapté à la population qui est en place. Quand on se pose un peu, qu'on regarde et que je... Encore une fois, si quelqu'un réussit à avoir 2-3 millions de personnes derrière lui, c'est que la personne a fait quand même quelque chose. Il faut réfléchir à comment la personne a fait ça. Quel a été son mode de fonctionnement, son mode de pensée pour y arriver là. Et puis s'adapter et arrêter de snober les gens. très mal placé pour parler de ça. Encore une fois, je l'en ai invité, il est très carré. Mais voilà, ils ont beaucoup de mérite. Après, ils ont envie de dire... Ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Ils ne connaissent pas. La partie de la population qui rejette ça... Moi, je pars du principe que c'est quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, souvent, ça effraie. Et on a affaire aussi souvent à des personnes qui sont quand on est dans des positions... Voilà, elles n'ont pas envie de sortir dans la zone de confort, tout ça. Et quand on voit des personnes qui font le taf, qui se bougent, qui créent du contenu, tout ça, ça les effraie. C'est nouveau, ça les effraie. Et il y a aussi ce que... Je ne sais pas si c'est Ginette qui l'avait dit. On pense qu'il y a une partie qui va piquer le métier de l'autre. Donc, il y a un peu de jalousie. Et il y a aussi la peur de l'inconnu. Parce que, bon, on ne sait pas d'où ça vient. On ne reconnaît pas. Voilà, ça fait peur, en fait. Et eux, à leur place... Moi, je ne pense pas que ces personnes qui se plaignent, qui les snobs, à leur place, je ne pense pas qu'ils auraient fait mieux. Ça fait 10 ans maintenant. Moi, c'est mieux quand même. L'histoire des hauts parrainages... Bon, excusez-nous, on a vu les... Qu'est-ce que les hauts parrainages vous en sont ? On est fatigués. On est fatigués. On n'en veut plus. Voilà. Si je dois réagir à ça, moi, je pense que c'est un manque de responsabilité, même des gens en général. On a toujours tendance à accuser les nouvelles, les innovations comme les problèmes de notre société. Avant, c'était la télé qui abrutissait les gens. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous abrutisent. Avant, un moment, on a eu les mangas qui nous abrutissaient. On a toujours tendance à oublier notre rôle d'éducateur face à notre entourage, à nos enfants et à penser que c'est quelqu'un qui a 6 000 kilomètres derrière son écran qui va avoir plus d'impact sur notre enfant ou notre personnalité que de nous-mêmes. Donc, moi, pour moi, c'est un manque de responsabilité. Je profite. Une petite nuance à apporter quand même. Quand un adolescent de 13 ans qui préfère écouter son influenceuse préférée plutôt que ses parents, l'influenceuse a quand même un impact sur cet enfant-là dans sa façon de se construire. Donc, je ne dirais pas que c'est de la responsabilité de l'influenceuse, mais on ne peut pas dénier aux parents le fait d'avoir peur que leurs enfants puissent être mal influencés par certaines personnes. C'est à eux de cadrer les enfants, de les empêcher comme ils peuvent, parce qu'Internet, c'est compliqué de voir ce genre de choses ou d'avoir le discours qui permettrait à l'enfant de penser autrement. Mais je pense que la peur de certains parents est parfaitement légitime sur eux. Les exemples ne sont pas toujours relisants. Oui, après, moi, j'entends ce qu'elle dit, mais je pense, pour moi, là, on n'est même pas dans le domaine de la peur. On est presque dans le domaine de la haine, en fait. C'est vraiment des personnes qui ont une haine profonde pour tout ce qui est influenceur et tout ça, métier du digital, mais la peur, pour moi, elle est légitime et elle peut être comprise aussi. Ah ouais, tu penses ? Oui, parce que par rapport à l'exemple qu'elle a donné, moi, je comprends tout à fait qu'un parent, aujourd'hui, voilà, est peur que... Non, non. Par rapport aux parents, aux citoyens lambda, mon frère, ma soeur, voilà, est peur que les gens de son entourage soient impactés négativement par les réseaux sociaux. Je ne sais pas que le but même d'un parent, la capacité même d'un parent, c'est d'éduquer son enfant pour qu'il puisse être armé face à ce qu'il y a, d'ailleurs, parce que... Mais c'est là, c'est là, c'est ça ? Je gagne-borde un peu, hein. Donc, souvent, dire tel sportif doit se comporter comme ça parce qu'il est un exemple pour une forme. En fait, l'enfant n'a pas de temps par le sportif ou l'influenceur. Oui, après l'éducation, c'est complexe. C'est varié, c'est diversifié. C'est beaucoup plus complexe que ça. On vit dans une ère qui est très particulière quand même. Il faut voir que les parents d'aujourd'hui, enfin, la plupart des parents d'aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, sont très actifs, que ce soit au travail et que ce soit eux-mêmes sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, il y en a qui ne sont pas très disponibles pour leurs enfants. Il y en a, au contraire, qui sont très disponibles. Il y en a qui sont très actifs sur les réseaux. Je veux dire, c'est tellement diversifié que c'est très compliqué, en fait, de se dire oui, enfin, de se dire un sportif, par exemple, devrait absolument bien se comporter pour impacter mon enfant ou pas, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça quand même. Moi, je pense qu'on demande beaucoup aux parents aussi quand même. Parce que sur une journée de 24 heures, tu passes la moitié au travail. Tu passes une bonne partie à dormir aussi. Le temps que tu as pour voir et éduquer ton enfant est quand même très restreint. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la faute des influenceurs, mais que ça puisse leur faire peur et se dire, je n'ai pas envie que mon enfant soit exposé à ça. Quelque part, c'est légitime. Ils n'ont pas la main sur tout, malheureusement. Et même si tu fais l'école à la maison à tes enfants, à partir du moment où ils regardent quelque chose sur un écran, tu n'as pas la main sur ce qu'on lui dit et sur comment il le reçoit. Et puis, ça rejoint encore ce qu'il a dit. C'est vraiment une question de responsabilité. Parce que souvent, on a tendance à dire, oui, moi, je suis influenceuse. Je n'ai pas éduqué vos enfants. Mais en tant que personne, tu as une responsabilité personnelle. Tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et tu n'es pas censé ignorer que ça a un impact sur les personnes qui t'écoutent. Donc, il y a une certaine hypocrisie aussi derrière ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est sur Internet ou derrière Internet, on reste des personnes responsables et intelligentes. Ça tombe bien parce que j'ai envie de faire le parallèle entre les influenceurs et l'impact qu'ils ont. Je vais, parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais aller sur un des plus prouvants. Ce n'est pas pour fustiger la gentille de mine. D'ailleurs, je ne sais pas, pour ça, c'est le moment masculin, la chirurgie. Tu sais que ça peut être découvrir l'idée du littér, mais je vais m'expliquer. La chirurgie a toujours existé. Truité pratiqué. Mais vous êtes censé savoir qu'il y a eu un boom de fameuse 3N, et je pense que les influenceurs, on est d'accord que les influenceurs ont un gros rôle dans ça, ça devient un temps. Pas que les influenceurs, parce qu'il y a aussi le rapport des hommes aux femmes, mais ce que je veux vous mettre en exergue ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup de tendances qui ne sont pas forcément positives pour notre génération, pour ce qui se fait, qui découlent des pratiques des influenceurs, des choses sur lesquelles ils mettent la lumière. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait? Il n'y a pas que la chirurgie, je l'ai un exemple en mettant d'autres. Oui, mais de toutes les façons, moi, je pense qu'on a toujours été dans une société qui est hyper sexualisée, en fait. Moi, c'est mon avis. Donc, je me dis que, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs et surtout d'influenceuses qui ont pratiqué de la chirurgie, qui sont fiers de le montrer et tout ça. Mais c'est mitigé, ça a du positif et ça a du négatif, ça a du positif dans la mesure où tu fais entendre à une personne qui n'est pas bien dans son corps qu'elle peut être mieux dans sa peau. Tu vois ce que je veux dire? À travers la chirurgie et tout ça et tout. Après, le côté négatif, en fait, c'est la surconsommation. C'est ça, c'est consommer pour consommer. C'est aujourd'hui, je fais de la chirurgie, c'est devenu bénin, en fait. Pour moi, c'est comme si j'allais acheter un livre, j'allais acheter un bonbon et tout et tout. C'est ça qui peut être gênant, tu vois. Mais on est dans une société hyper sexualisée et oui, sur Internet, il y a tout. Il y a des femmes qui ont fait de la chirurgie, qui le montrent de façon très évidente. D'ailleurs, elles ont eu beaucoup de félicitations, mesdames. Votre quoi est beau? Et puis, il y a des hommes aussi qui le font. Et puis, il y a autre chose, en fait. Tu vois, il y a des personnes qui montrent autre chose. Donc, dire que c'est à cause des influenceuses que c'est devenu, voilà, ça rentre dans la tête de tout le monde. Je pense que c'est un raccourci un peu facile quand même. Parce que avant la chirurgie, il y avait les gaines. Avant les gaines, nos mamas attachaient les petites à la sur le vent pour plaquer. Donc, on a toujours été dans une société où, voilà, le corps même de la femme devait être potentiellement modulé d'une certaine façon pour plaire. Voilà. Donc, pour moi, ça a été un... Enfin, avec les réseaux sociaux, on n'a pas 5, 4. Mais ça existait déjà un peu quand même. Moi, je ne suis pas choqué de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, le monde évolue en fonction déjà de la population. On est plus nombreux. Donc, il y a plus de choses qu'on voit. On n'est plus connettés qu'avant. Mais imaginez où nos parents, au passage à la télé, lorsqu'ils ont commencé à voir les premières publicités, sachant que la beauté féminine a évolué. Avant, c'était les femmes minces. Elles étaient d'abord habillées avec des... Je ne sais pas comment ils appellent. C'était des combinaisons bizarres, là, quand on était sous les robes. C'est passé au bikini, c'est passé... Et ainsi de suite. Et avant, aujourd'hui, on fait de la chirurgie pour avoir des fesses, par exemple. Mais avant, c'était pour devenir mince. Mince, oui. Donc, il n'y avait pas d'influenceurs. Il n'y avait que la télé. Mais ça existait déjà. Après, aujourd'hui, les gens gagnent beaucoup, peut-être, plus d'argent qu'avant. Plus facilement, il y a beaucoup plus de métiers. C'est moins cher aussi. Ça se démocratise. Voilà. Mais c'est normal aussi, parce qu'ils adaptent leurs coûts aussi à l'évolution. Avant, c'était de l'élite. Il y avait moins de médecins. Aujourd'hui, il y a plus de médecins qui le font. Donc, c'est devenu plus facile d'avoir accès à ça. On le fait même dans Paris. Il y a des gens qui n'ont pas de métiers. Parce que tout le monde le fait. On va même sur les chirurgiens et nos soeurs qui vendent des boules à injecter. Ah oui, c'est ça. Ils profitent dans les lèvres pour devenir roses. Voilà, ça, c'est des choses qui sont choquantes. J'ai vu sur TikTok la dernière fois un thé pour maigrir en trois jours. Apparemment très efficace. Parce que les commentaires étaient poignants. Vous savez, en médecine, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas maigrer d'un coup. On ne peut pas prendre du poids d'un coup. Prendre du poids d'un coup, effectivement. On ne peut pas. Et puis, il est impossible dans le corps humain de cibler une zone précise. C'est impossible. Donc, quand une femme va faire ça pour avoir des fesses, elle va avoir du ventre. Du coup, c'est comme, je pense souvent à l'exemple de la dépigmentation. La femme d'abord, elle va se dépigmenter. Ça pouvait changer. Elle va commencer à avoir des boutons juste à cause des hormones. Au lieu d'arrêter ça, elle prend un médicament pour arrêter les boutons. Qui va donner des tâches. Au lieu d'arrêter ça encore, elle prend un autre médicament pour enlever les tâches. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, elle devient ce qu'elle veut devenir, bien sûr. Mais on ne peut pas. Il n'y a pas de miracle. Si ça existait, on aurait trouvé des laboratoires spécialisés qui auraient fabriqué des produits de ce genre-là. Moi, je voudrais rebondir sur l'exemple du BBL en tant que tel. Les personnes qui peuvent faire un BBL sont majeures. Tu es potentiellement un adulte. Si tu as été influencé, tu as voulu l'être. Il faut travailler sur son intérieur d'abord. Si tu n'es pas capable de travailler sur toi, sur tes complexes, sur tes insécurités, et que quelqu'un qui a arrêté quelque part dans sa maison, avec ses fesses de 3 mètres d'influence, tu voulais les fesses. Après tout, les adultes ne sont pas bien mentalement. Oui, c'est pour ça qu'elle a dit potentiellement. Mais ce n'est pas responsabilité d'être bien dans ta tête. Parce que la vie peut te donner des coups. Tu peux avoir un contexte familial compliqué. Tu peux avoir un entourage compliqué. À un moment, si tu ne prends pas la décision d'être bien, ne prends pas la décision de te soigner, de faire face à tes traumas et d'avancer, le monde continue. Tu es quelque part là-bas avec tes fesses. De la manière dont tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on peut changer d'un claquement de doigts. C'est un processus qui est très long. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme tout. Si tu veux maigrir, tu vas faire du sport, ça prend du temps. Si tu veux t'instruire, tu vas faire des études, ça prend du temps. Il faut accepter que c'est un processus. Accepter de vivre le processus de toutes les douleurs qui vont avec pour arriver à la fin à être la personne que tu désires être. Parce qu'aujourd'hui, c'est des fesses. Demain, ce sera des seins. Après, ce sera des pommages. Mais à un moment, tu ne te ressembles plus. Tu meurs, tu arrives au ciel. Je dis, mais toi, tu es qui ? Mais en fait, de toute façon, ça rejoint aussi le truc des réseaux sociaux. Et ça, ça rejoint un point négatif qui est l'instantané. Je veux tout de suite être le premier à liker. C'est compulsif. On ne s'en rend pas compte. Mais ça agit aussi sur nos habitudes de société. Parce que quelqu'un qui veut... Tu veux maigrir, mais tu ne veux pas faire de sport. Tu ne veux pas faire un rééquilibrage alimentaire. Tu veux maigrir tout de suite. Forcément, tu vas prendre l'été, machin, truc. Et moi, c'est en corrélation aussi avec tout ça pour moi. Mais s'il a fait du sport, il a fait tout ce que tu dis et ça ne marche pas. Il fait comment ? Parce que la prise de poids ou la perte de poids, ça peut être des maladies. Ce n'est pas forcément lié à tout. Et souvent, il n'y a que des opérations qui sauvent des gens. Oui, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu as consulté. Tu sais que tu as un réel problème. Tu sais ce qu'il faut faire. En fait, tu vois. Mais tu ne peux pas dire, à partir de cet instant, tu as dit, dans une semaine, moi, je veux la forme guitare, le ventre plat, le truc et tout et tout. Alors que bon, le ventre est très à la mode. Sachant que ça ne peut même pas être ta morphologie. Tu peux vouloir la forme guitare, mais ce que tu as naturellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un mauvais constat. Après, vous parlez de BBL, mais il y a quelque chose de plus silencieux qui... Non, la fibre, c'est ça, ce qu'on fait dans l'estomac. C'est plus dangereux que le BBL. Mais ça, c'est médical. Oui, ça, c'est médical. Mais non, c'est vrai que c'est très démocratisé aussi. C'est obligé de consulter. D'autres comptent dans le système. Ah, donc ça, ça devient illégal. Même de manière légale. Même de manière légale. Il faut avoir un IMC dans certains... Oui, mais c'est de la facilité aussi, d'une certaine manière. Quand tu es en compésité morbide et que ton cœur est en train d'être... Que tu as de la graisse autour de ton cœur, il ne faut pas faire la... Là, on parle des cas médicaux. Je te parle des jeunes filles qui, au lieu de faire... Parce que là, on a plus des filles qui veulent avoir des fesses. Il y a des gens qui veulent aussi maigrir. Et au lieu de faire du sport et tout, ils vont faire réduction de l'estomac. Et il y a tellement de conséquences derrière. Oui, ça. Et je ne sais pas si ce sont les influenceurs qui leur en ont parlé. Mais... Ce n'est pas l'influenceur. En fait, notre société évolue tellement avec plusieurs aspects. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce sont les influenceurs qui font... En tout cas, moi, je n'ai pas d'influenceur que je regarde ou que j'admire pour quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas... Je comprends qu'il y ait... Je vois des... Des e-calendaires, par exemple. On met un peu de buzz sur ta vache. Ils mettent les enjeux. Du coup, l'influenceur qui a le bagou nécessaire, qui a la personnalité, etc. Et qui devient animateur télé en ayant les bons codes. Moi, je le trouve légitime. Si tu le mets au JT, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici ? Mais c'est ça. Les heures. Je ne pense pas que c'est Lolo Beauté qui va éduquer l'enfant de quelqu'un. Totalement. Non, mais ça, c'est... C'est pas son rôle. Elle a envie de gagner de l'argent. Sur ce que je disais, c'est que... Déjà, moi, pourquoi j'ai choisi de rigoler que là-bas, de ne pas trop parler ? Parce que je connais ma sensibilité. Moi, je sais que je suis quelqu'un... Je démarre très vite au cas de tout. On me voit, je rigole. Mais moi, ça m'énerve. On se croise. On se place. Bien fait. Bien fait. Voilà. Bien fait.